bonjour tout le monde salam alaykoum comment allez-vous j'espère tout le monde va bien donc les hommes fils il est aujourd'hui nous allons faire une autre variante des courants de gazelle qui s'appelle donc qui n'est pas trop sucré ce n'est pas avec du sucre glace par dessus mais c'est avec un autre décor et en même temps la pâte est légèrement différente de celle que je vous ai déjà donné avec du sucre glace donc d'être comme déjà tiré avec le morbeur à l'alcanette l'yom incha'allah nous devons tirer avec l'arrienne et nous trouvons ta répartie qui fichent nous pour les ingrédients s'il vous plaît il nous faudra 250 g de beurre ramolli bien sûr une demi cuillère à café de sel et 50 g de margarine le chile est bon on va se mettre à l'eau de fleur d'oranger d'un verre à thé bien sûr les verres à thé mazha haute fleur d'oranger toujours les mêmes mesures un verre à thé aussi de lait deux verres à thé d'huile et un verre et demi de sucre glace donc je vais rajouter un autre demi parce que là ça prend que quatre cuillères environ ces six cuillères à soupe de sucre glace donc 2 cuillères à café de vanille une cuillère à café de levure donc deux oeufs un je vais le mettre dans la pâte et l'autre je vais décorer avec et bien sûr la farine nécessaire pour rassembler la pâte comme je vous le dis toujours les farines ça dépend de la marque de la farine que vous utilisez c'est pour ça que je le répète à chaque fois donc je dis bien environ 700 g de farine donc là j'ai le sel et le beurre je vais rajouter l'huile pour les autres liquides je vais les laisser après parce que sinon ça va pas bien ça va pas se mélanger comme une crème je vais rajouter le sucre environ six cuillères à soupe la vanille bien sûr j'ai battu le liquide le beurre l'huile et le sucre plus la vanille je vais rajouter maintenant le lait on dit de la halib ou le mazhar et l'autre fleur de ranger je vais rajouter aussi un oeuf et je vais aller battre encore j'ai obtenu une sorte de crin regardez comment elle est je vais rajouter progressivement la farine environ 700 g c'est juste pour vous montrer je vais mettre la moitié d'abord je vais rajouter une cuillère à café de l'huile chimique ces mesures là font sortir plus de 50 gâteaux mélanger à la main il faut obtenir une pâte molle mais qui n'est pas collante la consistance de la pâte voilà ça prend pas beaucoup de temps juste la rassembler et c'est bon donc si vous avez le temps c'est bien de la laisser le plus longtemps possible environ deux heures ou la préparer la veille pour le lendemain je prépare la farine je vais prendre 4 mesures de poudre d'amandes et 4 c'est environ 350 g de poudre d'amandes une demi mesure de sucre une demi cuillère à café de cannelle une cuillère à café de vanille une cuillère à soupe de beurre c'est environ 25 g voilà une cuillère à soupe d'amandes et la vanille ou l'eau après vous n'êtes pas obligé de mettre des amandes vous pouvez mettre la poudre de cacahuète rassembler avec de l'autre fleur d'oranger regardez j'ai pris même pas la moitié d'un verre on va dire un tiers et je vais voir combien ça va prendre il faut pas que ça soit une farce liquide mais pas aussi une farce dure donc vous travaillez comme ça pour faire dissoudre le sucre c'est tout le temps tout le temps tout le temps regardez comme elle est dès qu'elle a cette brillance donc vous saurez que le sucre est bien dissous donc il y a un bât de mâle taille après que la pâte est reposée je l'ai mise en boule donc j'ai pesé des boules de 26 grammes pour la pâte et des boules de 13 grammes pour la farce c'est mieux de travailler ainsi comme ça après vous procédez au façonnage donc 350 grammes de poudre d'amandes m'a fait 38 boules ce qui va suffire pour la moitié de la pâte pour l'autre moitié j'ai fait exprès de faire ça je vais les farcir avec des cacahuètes j'ai rempli le plateau comme ça je vais procéder aussi au décor donc il faut procéder comme ça pour travailler vous façonnez vous remplissez d'abord un plateau puis vous continuez la garniture et vous enfournez je prends une boule de pâte là comme ça tous nos gâteaux vont être de la même manière de la même façon c'est exactement le même que celui que je récupère je ferme en pinçant ma pâte j'enroule des deux côtés comme ça regardez pour faire le milieu plus gros en forme de lune voilà après vous déposez sur le plateau et quand vous aurez fini de remplir un vous procédez au décor le four à 180 degrés j'ai battu un noeud entier avec un peu de vanille dans un autre bol aussi j'ai préparé des amandes défilées je vais retourner mon gâteau comme ça je dépose et je fais de même pour tout le plateau comme j'enfourne à 180 degrés c'est plus rien vous avez l'air d'une salle c'est plus bien regardez, il s'est passé sur le tout là c'est une autre sorte aussi qu'on a fait avec des cacahuètes donc une farce de cacahuètes à l'intérieur et des cacahuètes aussi par-dessus Donc vous avez le choix entre, la pâte c'est toujours la même, entre le faire avec des cacahuètes et le faire aux amandes. Voilà.